Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MCG. Je suis LS, aujourd'hui je vous ai préparé un tutoriel pour vous montrer comment exporter un modèle 3D depuis Google Maps et importer d'un 3DS Max. Google Maps utilise la photogrammétrie pour extraire des informations de profondeur et de géométrie à partir des images aériennes. Elles sont collectées par des satellites et des avions survolant différentes régions du monde. Une fois que les données ont été extraites, des algorithmes de modélisation 3D sont utilisées pour créer des bâtiments et des caractéristiques géographiques. En archevise, les clients réclament souvent des images pour visualiser l'intégration du projet dans un environnement existant. Utiliser des modèles 3D de Google Maps est une excellente solution si vous manquez de temps. Voici quelques extraits des projets que j'ai réalisés en utilisant des modèles 3D de Google Maps. Pour commencer, vous devez créer un dossier dans lequel vous allez enregistrer tous les logiciels utilisés dans ce tutoriel. Les liens de téléchargement sont disponibles dans la description de la vidéo. Installez RenderDoc 1.9.64. Ne téléchargez pas la version la plus récente. Installez Google Chrome, puis vous devez créer un raccourci dans le dossier d'installation. Cliquez sur Propriétés et faites une copie du texte dans l'onglet cible. Ouvrez le fichier texte dans le dossier d'installation. Remplacez le texte en bleu par celui que vous avez copié juste avant. Puis sélectionnez toute la ligne de texte et faites à nouveau une copie. Revenez d'un propriété du raccourci de Google Chrome, puis collez tout le texte et cliquez sur OK pour sauvegarder. Renommez le raccourci de Google Chrome par Google Chrome GPU, puis ouvrez l'application et ouvrez une fenêtre avec un message contenant un numéro. Ouvrez RenderDoc. Dans l'onglet File, cliquez sur Inject into Process. Tapez le numéro de Google Chrome GPU à cet endroit, puis cliquez sur Inject. Une nouvelle fenêtre va apparaître. Retournez d'un Google Chrome GPU, puis cliquez sur OK. A ce moment-là, si un message en noir s'affiche en haut à gauche, c'est que vous avez bien réussi toutes les étapes précédentes. Sinon, recommencez. Allez sur le site de Google Maps, puis tapez le lieu où vous voulez sauvegarder vos modèles 3D. Dans cet exemple, j'ai choisi l'Invalide à Paris. Cochez Vue Globe en bas à gauche, puis cliquez sur 3D en bas à droite. Vous pouvez désormais vous balader en 360 pour choisir la zone où vous voulez enregistrer. Prenez en compte que RenderDoc capture uniquement ce que vous voyez à l'écran. Les modèles de Google Maps deviennent plus détaillés en zoomant, donc je vous recommande de faire plusieurs captures pour construire une grande scène en 3D. Une fois qu'on a décidé de ce qu'on va capturer, on va revenir sur RenderDoc, régler l'option de 2 à 3 secondes pour qu'il ait plus de temps de prendre les informations, puis cliquez sur Capture After Delay. Revenez sur Google Maps, puis bougez légèrement la caméra pendant le temps de la capture. Si une image s'affiche en bas de l'écran sur RenderDoc, c'est que la capture a été effectuée. Vous pouvez l'enregistrer en format RDC dans le dossier que vous souhaitez. RenderDoc va également sauvegarder un dossier contenant les textures du modèle 3D. Dans la prochaine étape, on va utiliser Blender pour importer le modèle 3D de RenderDoc, puis l'exporter en FBX afin de l'utiliser d'un 3ds Max. Je vous recommande de télécharger la version Blender 2.83.5, les autres versions ne sont pas compatibles. Effacer tous les éléments de la scène, allez dans l'onglet Edit, puis cliquez sur Préférences. Dans la fenêtre Add-on, cliquez sur Install et sélectionnez le fichier MapModelImporteurV0.32. Il faut le cocher pour l'activer. C'est un outil qui vous permettra d'importer les fichiers de RenderDoc, puis recliquez sur Install et sélectionnez le fichier LilyCaptureMergerV1.0.2. Il faut également le cocher pour l'activer. Dans l'onglet File, cliquez sur Import, puis sélectionnez le fichier RDC que vous avez enregistré avec RenderDoc. Vous pouvez cliquer sur l'icône en haut à droite pour afficher les textures. Si vous deviez importer plusieurs fichiers 3D de RenderDoc en plusieurs parties, vous risquez d'avoir des morceaux qui vont se superposer et d'avoir des difficultés pour les assembler. Pour éviter ce problème, vous pouvez mettre les fichiers d'un deux collections différents, aligner les extrémités pour que les modèles se superposent, puis sélectionnez les éléments des extrémités, aller dans l'option Objet en haut à gauche et cliquer sur l'outil LilyCaptureMerger. Il va vous permettre d'assembler les modèles et de supprimer automatiquement les morceaux superposés. Ensuite, on va sélectionner tous les modèles, puis aller dans l'onglet File et cliquer sur Export. Choisissez le format FBX et nommez le fichier. Enfin, on va ouvrir 3ds Max, aller dans l'onglet File et cliquer sur Import, puis sélectionnez le fichier FBX exporté de Blender. Le modèle 3D de Google Maps est désormais utilisable et modifiable d'un 3ds Max. J'espère que ce tutoriel vous sera utile pour exporter les modèles 3D de Google Maps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider à maîtriser les outils de l'art numérique. Enfin, si vous envisagez de suivre une formation professionnelle pour devenir un artiste numérique polyvalent et compétitif, j'ai mis en ligne une formation complète qui est disponible dans le lien ci-dessous. A bientôt, et d'ici là, vive notre passion de l'art numérique ! Sous-titrage Société Radio-Canada